Il aurait été récupéré par les terroristes du Hamas, trouvé près de Hanyounes, dans la bande de Gaza, un dispositif d'espionnage israélien. Selon le journal libanais Al Harbar, l'appareil aurait été laissé derrière par la force spéciale de Tsaal, entré le 11 novembre. Elle aurait dû installer et utiliser cet appareil lors de l'opération à haut risque qui a coûté la vie à un officier israélien. Deux semaines après l'opération de Hanyounes, le Hamas poursuit activement ses recherches dans le secteur. D'abord pour comprendre l'objectif de la mission israélienne, mais également pour retrouver d'autres agents infiltrés. Toujours selon le journal Al Harbar, le Hamas aurait découvert une camionnette appartenant à Tsaal. Découverte qui n'a pas manqué d'éveiller ses soupçons, le groupe terroriste est persuadé que des forces spéciales israéliennes sont toujours à l'intérieur de la bande de Gaza. Nous déployons des efforts supplémentaires pour trouver un chargement afin d'atteindre les autres membres de la cellule et révéler de nouveaux détails sur ces opérations dans la bande de Gaza. En plus de ces détails, le Hamas a publié des informations et des photos la semaine dernière. Des portraits qui seraient ceux des soldats de la force spéciale entrés le 11 novembre à Gaza. La censure militaire israélienne, qui tient à garder les détails de l'opération secret, a demandé de ne pas relayer les publications de l'organisation terroriste pour ne pas mettre en danger la vie de ses agents.